Musique 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 Bonjour ! Bonjour à tous ! Alors ici vous faites une vidéo un peu particulière parce qu'on vient de voir le trailer de Kong et Godzilla et ça... Pète sa main ! Ça déchire à fond ! On est super hypé, c'est enfin un film qui est normalement sur cinéma si les cinémas sont ouverts mais en tout cas, c'est le film du MonsterVerse hyper attendu par la communauté et le trailer est fait. Teasé depuis maintenant quelques années, ça fait du bien et surtout que Warner est en train de vraiment donner de l'espoir dans cette année de 2021 malgré tout ce qui se passe et tout, eux ils sont fait écouter Snyder Cut Kong vs Godzilla et on est là on fait ouais c'est bon on est prêt ! Ils sont chauds à fond alors ici, tout ce qui est pour les dérivés parce que c'est quand même un peu le but de la vidéo, il y a eu des NECA depuis un petit moment pour les Godzilla etc Kong a commencé à apparaître donc on espère qu'ils vont déjà faire toute une gamme de chez NECA. On vous rappelle que Prime 1 avait fait un diorama avec le Kong contre une des créatures lézards du premier film, Kong Skull Island et Godzilla a été fait chez Saïchou au premier format en différents formats il y a un bon moment. Et lors du premier showcase Prime 1 a utilisé qu'ils avaient la licence Kong vs Godzilla et ils ont montré d'office l'affiche d'eux donc du coup on suppose que ils vont faire un diorama. Par contre ici notre partenaire et ami Sikamiars a teasé au même moment du trailer, donc le 23 janvier l'acquisition de la licence Godzilla et Kong ensemble. On sait très bien que ça va normalement être un diorama, on présume mais on sait déjà que Godzilla est prévu, c'est le premier et suivi d'un Kong, on sait pas quand et on espère un diorama de folie. Nous personnellement on a vu quelques petites choses ça tue à fond et surtout qu'on sait qu'Alias pour l'instant est en train d'évoluer on vous a fait une vidéo du Megazord où il va arriver du départ Megatron aussi et déjà Megazord était bien, Megatron est super top alors là Godzilla les gars ça va être énorme, franchement on est hyper chaud pour les annoncer et les montrer, les statuts vont être terribles, on a pas mal de teasings comme quoi il y aurait un Megatron dans le film dû aux bandes annonces que les gens ont vu dans les écrans donc ça pèterait sa mère, t'imagines ? un diorama avec les trois, ça serait énorme donc voilà, ça on attend de voir ce que le film va nous apporter et puis qu'est-ce que les fabricants vont proposer on sait aussi qu'il y a les sages figures sur la licence et il y a un autre qui l'a acquéris récemment il y a un troisième mais qui se fait discret il y a longtemps on a entendu parler mais il n'y a pas de nouvelles mais en tout cas, en statut résine c'est Camillaz et Prime1 qui vont se taper sur le ring pour savoir qui va innover au niveau prix mais surtout au niveau diorama donc ça c'est important, c'est bien aussi d'avoir un peu une concurrence chez Prime1 parce que Prime1 a toujours eu le leadership depuis des années et personne ne s'est dit nous on peut, Queen a essayé, mais Queen je sais pas ils sont perdus, je trouve que... voilà, ils sont encore empaumés, c'est vrai que la distribution locale est un peu merdique c'est même plus la distribution locale voilà, donc par contre ici Camillaz qui est appartenant du magasin qui a apporté des samples qui est beaucoup, beaucoup présent avec nous doit venir mi-février ramener la Megatron et normalement nous parler de Godzilla et Kong donc si il y a des infos supplémentaires... De toute façon on va l'obliger on va le tabassar Zakuwa à la mode Kong Godzilla et on va à fond lui faire cracher ses morceaux mais en tout cas on est super hypés n'hésitez pas surtout à regarder nos live parce que nous on en parle beaucoup ces moments-ci tous les mardis soir à 18h30 vous avez des live sur les comics sur les statues et aussi sur les éléments cinéma et la série télé oui c'est une nouvelle rubrique donc déjà une des nouvelles rubriques de cette année c'était les comics et les mangas ensuite on s'est dit, il y a pas longtemps vu qu'il y avait WandaVision on s'est dit bon on va encore lever là parce qu'on va parler de ça parce que ça fait partie de notre culture et ça contamine aussi nos produits dérivés c'est qu'il y a des hot toys de WandaVision qu'il faut sortir en Kong Godzilla qu'est-ce qu'il y a à sortir des statues et c'est bien à en parler et des pop aussi, c'est vrai ils ont utilisé des super beaux pauvres en plus ils sont super beaux, j'ai dit à dire qu'ils sont magnifiques ils sont magnifiques donc voilà, cette vidéo est faite pour aussi vous tenir au courant des nouvelles choses, de notre hype parce qu'on voit qu'il y a plein d'Américains qui font des WTF trailer nous on veut pas se filmer en train de regarder le trailer franchement on ferait que WAH NON en fait en expression on est un peu belge donc on dit juste WAH WAH ou une frite une frite une fois ouais ouais mais t'imagines ils sont en train de taper et tu fais oh une frite une frite de Godzilla en tout cas la vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt